Amis béliers, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune en balance, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires du bélier. On va voir du coup ce qui vous attend au tournant lors de cette pleine lune à venir. C'est samedi prochain si ma mémoire est bonne. Sachez que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous personnellement, rien de mieux qu'une guidance privée. Donc vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va ? Allez c'est parti, pleine lune du 16 avril 2022 pour les béliers. Let's go ! Allez bélier ! En signe solaire, ascendant, lunaire pour la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune pour les béliers. Pleine lune du 16 avril 2022 pour les béliers. En signe solaire, ascendant, lunaire du zodiac. On y va ! Voilà le tableau. Allez, on est sur cette première énergie que voici. Alors... On nous parle de distance. On nous parle de changement par rapport à une distanciation. Ça peut être, je suis dans une situation, je pars de cette situation, je quitte cette situation. Que ça soit au sens symbolique ou peut-être même au sens physique pour certains, déménagement, voyage, émigration, expatriation. Il y a cette idée, pour moi, de changer les choses en s'extirpant d'une situation, en bougeant, en changeant de place. D'accord ? Mais on voit que par rapport à ce changement, vous avez été longtemps dans une forme d'attente, dans une forme de réflexion. Alors, c'est même pas une réflexion, c'est je sais pertinemment ce que je veux, mais je ne bouge pas. Je fixe du regard mon objectif, mais mon corps, lui, se fige. Mon corps, lui, est immobile. Je... C'est même pas que je me contente de rêver. C'est même pas une question de ça. C'est... Il y a un moment d'arrêt, en fait. Il y a un moment d'arrêt où, une fois que j'ai identifié ce vers quoi je veux aller, je m'arrête et j'observe. J'observe la situation. Je me dis, voilà, c'est là, c'est ça que je veux. Et je m'arrête et j'observe cette situation. Il y a un moment, il y a un temps, il y a une période de... C'est même pas de la réflexion, parce que vous savez très bien ce que vous voulez, mais il y a un moment d'arrêt. Vous avez besoin de cet arrêt. Pourquoi vous avez besoin de cet arrêt ? Parce que les choses vont se bousculer. Et vous savez que les choses vont se bousculer. On parle d'un changement important. On parle d'un changement de grande envergure ici. On parle de papier administratif à régler. On parle peut-être d'un déménagement. On parle peut-être d'un divorce. On parle peut-être d'une démission. Il y a cette idée, pour moi, de quitter quelque chose, une situation, ou peut-être même quelqu'un, ou peut-être même un lieu de vie. D'accord ? Un lieu de vie, ça nous parle. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la question de l'étranger, avec cette carte. Tout ce qui est distance, tout ce qui est loin, tout ce qui est étranger. Donc, il y a peut-être des départs. Et on nous dit qu'à cette décision de partir est associé énormément d'équilibre. L'équilibre, à la fois par rapport au projet que vous voulez mettre en place, une fois que vous vous lancez dedans, mais l'équilibre aussi par rapport à votre bien-être. Je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, je suis équilibrée. Je suis en plein accord avec mes envies et avec mes actions. Mes envies sont en adéquation avec les actions que je mets en place pour les concrétiser, ces envies. Ici, on a pu avoir, avec cette carte, un petit peu de... C'est même pas une question de doute. Cette carte du jeune homme, on nous parle déjà de quelque chose de nouveau, de quelque chose de naissant. D'accord ? Mais, voilà, le jeune homme, c'est quoi ? C'est la vulnérabilité, c'est la fragilité. Dans les débuts de quelque chose, quand on se lance dans les débuts, on est toujours un petit peu novice. On est toujours un petit peu naïf. Il y a peut-être cette naïveté qui nous fait peut-être avoir peur. Pour moi, ça, c'est le début. C'est-à-dire que vous vous engagez dans un tout nouveau départ où vous n'avez jamais mis les pieds. D'accord ? Et il faut le temps de s'acclimater, il faut le temps de s'approprier la situation, de s'adapter à ce changement pour ensuite devenir plus confiant et avec plus d'assurance. D'accord ? Donc, on parle ici d'un nouveau départ que vous n'avez jamais expérimenté. Je ne parle absolument pas de peur ici. La peur ne ressort pas du tout dans cette énergie une. On parle juste un petit peu peut-être de fragilité où peut-être la personne doit se débrouiller seule pour y arriver. Il y a aussi cette notion de, voilà, je suis peut-être fragile, je suis peut-être vulnérable parce que je suis seule à tout gérer. Si on parle d'un divorce, par exemple, voilà, mon mari ne va pas m'aider à divorcer, ne va pas m'aider à faire mes cartons, ne va pas m'aider à faire toutes les démarches pour divorcer. Enfin, voilà, vous voyez, il y a cette idée pour moi de se débrouiller un petit peu seule. Mais ce n'est pas chose ardue pour vous, c'est juste un petit peu déroutant au début à cause du changement. Mais vous n'avez pas peur de ça. Vous n'avez pas peur du changement parce que vous savez pertinemment que c'est ce que vous voulez. On parle juste d'un moment d'arrêt dans lequel vous allez vous dire, waouh, ok, il y a tout ça à faire. Ok, il y a tout ça à faire, bon, je vais m'organiser, je vais faire une liste, je vais faire les choses une par une. Mais vous restez un petit peu bouche bée par rapport à l'amas de choses qu'il y a à régler par rapport à ce changement. D'accord ? Ok, bon, on va voir ce qu'on a de l'autre côté. On nous parle de vous, homme bélier. Si vous êtes une femme bélier qui nous regardait aujourd'hui, cette carte représente et symbolise l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux. Ok ? On nous parle d'un contrat. D'une signature qui vous contrarie. Peut-être un engagement qu'on n'a pas envie de prendre. Peut-être qu'un engagement qui a énormément d'importance pour nous. Un rêve qui se concrétise mais auquel on a tellement attaché d'importance et d'espoir que peut-être on a peur de tomber de haut. On a peur d'être dans une forme de déception à terme. Ici, ça concerne un nouveau départ. On a la carte aussi avec cette carte, c'est la carte du printemps. D'accord ? On est en plein dedans. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Ça concerne une signature. Ça peut être une signature d'un bail. Ça peut être une signature d'un contrat de travail. Ça peut être un contrat de mariage. Mais il y a cette idée de « Waouh, je suis sur le point de signer quelque chose. Waouh, ça peut me faire peur. Ça peut un petit peu me déboussoler. Mais ce n'est pas parce que ça me déboussole que je n'en ai pas envie. » Vous ne remettez en aucun cas dans ce tirage en question votre envie de faire la chose en question. C'est juste qu'à cette nouvelle action, à ce nouveau départ, sont associées des émotions, bien sûr, déboussolantes, déstabilisantes, de changements. Mais face à ces émotions, à aucun moment vous vous dites « Ah mais non, c'est une mauvaise idée » ou « J'ai peur, finalement, peut-être que je ne vais pas le faire. » Pas du tout. À aucun moment dans ce tirage, il est indiqué que vous vous dégonflez, en quelque sorte. C'est juste, voilà, on sait qu'on est un petit peu intimidé par la grandeur de ce qui se passe. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur depuis longtemps. Et voyant que cela se concrétise, vous vous dites « Waouh, enfin, ça y est, c'est là, quoi. » Le point d'exclamation. Alors, cette carte accentue le sens de toutes les cartes que l'on vient de tirer, tout simplement. On insiste, avec cette carte du point d'exclamation, sur les messages transmis dans ce tirage. On insiste sur la valeur de l'énergie 1 et de l'énergie 2, tout simplement. C'est tout, amis béliers. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement avec moi, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye. Bye.